Ils sont 62 750 candidats dans la région à avoir formulé leur vœu sur la nouvelle plateforme des lycéens qui sont mitigés. On verra, on verra le résultat mais pour l'instant je pense que ça peut bien se passer. Je crains vraiment que malheureusement ils ne vont pas regarder les lettres de motivation et les personnes qui seront vraiment motivées. Surtout qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas vraiment faites pour le système scolaire actuellement au lycée. Avec ce nouveau dispositif, le processus des réponses va devenir continu et deux tiers des affectations seront connues avant le bac. D'ores et déjà, on sait que la licence générale a recueilli 33% des vœux et surtout qu'une nouvelle tendance se dessine. Nous savons qu'il y a eu une croissance des vœux dans les filières dites sélectives que sont les BTS, les DUT et également les classes préparatoires aux grandes écoles. Une croissance importante qui est liée notamment au fait qu'on n'oblige plus cette année par rapport à l'année dernière les élèves à cocher la case d'une filière non sélective. Terminé aussi le tirage au sort. Une commission interacadémie a été créée. Elle pourra être saisie par ceux qui n'auront pas de réponse définitive. Les recteurs sont confiants. Les moyens ont été augmentés, notamment pour les filières traditionnellement saturées. Nous avons prévu par exemple d'ouvrir une filière STAPS au Pays Basque. Dans la seule académie de Bordeaux, nous avons 420 places supplémentaires en BTS et un peu plus de 200 places à l'université. Les autorités l'affirment, avec cette réforme, personne ne restera sur le bord de la route. Merci.